Chapitre 12, versets 47 à 49 47. Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger les mondes, mais pour sauver les mondes. 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est telle qu'il le jugera au dernier jour. 49. Car je ne pointe parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alléluia. On peut acclamer pour la parole de l'Éternel ? Amen. La lecture que nous venons de lire dans Jean chapitre 12, versets 47 à 49, là c'est une parole que Jésus a hanté de parler. Jésus a hanté de parler que si quelqu'un attend mes paroles et qu'il les garde point, ce n'est pas moi qui va les juger, car je ne suis pas venu pour juger les mondes, mais pour sauver les mondes. Alléluia. C'est complexe, c'est une parole qui est très complexe. Jésus parle en disant, si quelqu'un reçoit, si quelqu'un attend mes paroles et ne garde point, il attend mais ne garde point, il ne garde pas. Ce n'est pas moi qui va les juger, car je ne suis pas venu juger les mondes, mais pour sauver les mondes. Alléluia. Et cette lecture va nous aider à bien comprendre les messages d'aujourd'hui. Vous allez se rendre compte en ce qui concerne le jugement. La Bible nous interpelle en disant, ne jugez pas enfin que vous ne soyez pas jugés. Et lorsque Jésus était venu, il était venu avec la parole qui semblait à des fois, ses réactions et sa parole étaient presque contraires à des réalités, des paroles qui étaient déjà mentionnées dans l'Ancien Testament. Il faisait certaines actions qui étaient bibliques, mais lui, il faisait la contradiction de ce qui a été écrit. Nous allons comprendre ça à travers ses messages. Ses actions, quand on disait, dans certaines situations, cette personne est considérée comme impire, ou une personne qui est pire ne peut pas communiquer avec des personnes qui sont impires, lui, il faisait le contraire de cela. Et Jésus était venu en disant, en disant, si quelqu'un doit attendre mes paroles, qu'il les garde au point, ce n'est pas à moi de le juger. Donc c'est-à-dire la parole, l'évangile nous laisse la liberté. Même Jésus, quand il est venu, il nous a laissé cette liberté. Il doit, il nous en parle, il nous enseigne la parole de Dieu. C'est à nous de garder et de conserver cette parole. Et si vous ne gardez pas cette parole, vous ne serez non plus jugés. Lui, il n'est pas venu juger, mais il était venu pour sauver. Alléluia. Lorsque nous parlons, c'est un terme qui est simple, mais qui est très complexe, que nous devons comprendre pour mieux comprendre le message d'aujourd'hui. Si Jésus était venu juger, donc cela veut dire sa réaction face à l'écriture. Lorsque vous faisiez quelque chose, lorsqu'on fait quelque chose qui était incorrect à la volonté de Dieu, lui, étant donné qu'il est venu de Dieu, il devait directement condamner la personne aussi. Parce que la loi, ou l'Ancien Testament, il y avait des condamnations, il y avait des interdictions qui empêchaient certaines personnes, certaines catégories de personnes d'accéder à certains niveaux. Alléluia. Je suis dans la joie, avant de comprendre ces messieurs, parce que Dieu nous a fait grâce d'entrer dans les liais très sains. Pour mieux comprendre déjà ces messieurs, il faut chercher à comprendre ça. Dans l'Ancien Testament, c'était pratiquement impossible. Vous et moi, des païens, on ne peut pas entrer dans le trône des grâces pour adorer Dieu. C'était catégoriquement, strictement interdit. C'était réservé à certaines personnes, à certaines élites, des souverains sacrificataires, des rabbins. Il y avait certaines personnes qui pouvaient seulement entrer à certains niveaux. Mais nous, par contre, on n'avait pas la possibilité d'entrer. Mais Dieu nous a fait grâce en Jésus. Jésus a dit, par ses actions, que les gens trouvaient Jésus était bizarre. Jésus disait, Moi, si j'enseigne la parole de Dieu, si quelqu'un ne veut pas obéir à cette parole, qu'il fait le contraire à cette parole, ce n'est pas à moi de le juger. Ce n'est pas à moi, parce que moi, je suis venu sauver le monde. Vous devez savoir, Jésus a strictement respecté les directions ou les messages que Dieu lui a donnés à nous transmettre. Venir libérer l'homme de la captivité, sauver l'homme et accorder la liberté et le sali en l'homme. Alléluia. Accorder le sali dans l'homme. L'homme était condamné. L'homme était loin de Dieu. L'homme ne pouvait pas bénéficier du sali. Mais Jésus a donné aussi l'accès. Il peut dire, en disant, Je peux prêcher quelqu'un la parole de Dieu. Je peux lui donner certaines directives de la foi. Il peut refuser. Je ne vais pas perdre mon temps à juger cette personne parce qu'il ne veut pas retenir cela. Quand nous allons progresser, vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était venu avec son message, il y avait déjà des systèmes de religion qui existaient. Alléluia. Il y avait déjà des gens, des personnes qui étaient établies dans l'église. L'église était gérée déjà par des personnes. Et la parole de Dieu était déjà lue dans les synagogues et les temples. Alléluia. Mais par contre, lorsque Jésus était venu, il amenait aussi des choses que la parole jugeait comme contraire. Alléluia. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu, ce n'est pas une condamnation. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné pour que nous prenons conscience qu'on puisse retrouver le droit chemin. C'est ce que Dieu nous a donné pour que les enfants de Dieu puissent savoir que nous avons un Dieu. À un moment donné, nous devons quitter cette terre parce qu'il y a une autre vie après cette vie. Alléluia. Et lorsqu'on utilisait l'Ancien Testament, l'Ancien Testament avait dit « Heille pour œil, dent pour dent ». C'est-à-dire que si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, tu dois répondre aussi par le mal. Alléluia. Et par sa venue, lorsque Jésus était venu, bien que cela ait été mentionné, bien que cela ait été écrit, Jésus a contredi cela en disant « Si on te tape dans l'autre jour, tourne-toi, donne aussi l'autre jour pour qu'on tape. » Alléluia. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que la vie de Jésus nous a permis nous autres d'entrer dans ce trône de grâce pour adorer l'Éternel. Ça venait nous a permis les autres de comprendre. Lorsque nous parlons de religion à l'Ancien Testament, les religions étaient seulement pour les Israélites. Ils ont réussi ça par succession. Quand je dis par succession, parce que l'histoire biblique, 80% de l'histoire biblique est basée sur l'Israël. Dieu a créé une nation à travers une personne. Et de la descendance de cette personne, Abraham, la nation Israëlle a vu le jour. Alléluia. Et la nation c'est ce qu'on appelle il y a des charges vous pouvez peut-être attendre cela il y a certains des chrétiens qu'on appelle des chrétiens des conservateurs. Ils gardent certains systèmes anciens. Et lorsqu'on parle des religions juives ils ont des systèmes ils pratiquent plus des systèmes d'Ancien Testament que des Nouveaux Testament. Alléluia. Je rends gloire à Dieu parce que l'Éternel a inauguré l'année des grâces. L'année des grâces c'est ce qui fait en sorte même nous nous pouvons entrer dans cette trône-là. L'année des grâces c'est ce qui a fait en sorte même vous vous pouvez dire que Jésus est mon sauveur. L'année des grâces a fait en sorte de dire qu'il est venu aussi me sauver. Pour Israël lorsqu'ils entendaient les Messies pour les gens qui ont suivi certains messages ici les Messies étaient destinés spécialement pour Israël. Je dis rien que pour Israël. Mais ici nous venons de lire Jésus ne parle pas seulement à l'Israël. Il dit je suis venu sauver le monde. Alléluia. Notre thème s'est utile Rejetés sont acceptés par Jésus-Christ. Rejetés sont acceptés par Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de ce thème Rejetés sont acceptés par Jésus-Christ J'aimerais t'expliquer dans la Bible pour des gens qui aiment la parole de Dieu dans l'Ancien Testament il y avait certaines réalités ou certaines conditions ou certaines personnes ne pouvaient pas entrer au temple pour adorer Dieu. Non seulement adorer Dieu il y avait certaines personnes certains états humains certaines réalités corporelles faisaient en sorte lorsque cette personne est devenue impire ou pécheresse ou il a des péchés cette personne était chassée ou lapidée ou tuée ou chassée hors de la ville. Alléluia. Je parle d'abord d'Israël En Israël lorsque vous étiez malade la Torah disait directement que dans telle maladie si la personne qui a telle maladie ne peut pas vivre avec des personnes saines c'est-à-dire des personnes à bon senti la Torah disait déjà à une certaine réalité quand la femme traverse sa période mais cette femme là est devenue impire elle ne peut pas profiter de la grâce de la parole de Dieu la Torah disait beaucoup de choses à ceux qui concernent le péché disait beaucoup de choses à ceux qui étaient dans le mal mais ici Jésus nous a dit moi je suis venu sauver le monde cela veut dire l'évangile de Jésus le jugement viendra après le jugement ce n'est pas pour maintenant qui peut dire Amen Dieu nous donne d'abord la 7 année de grâce il nous donne d'abord l'opportunité d'écouter la parole de recevoir cette parole de changer pour entrer dans le royaume des cieux c'est-à-dire dans l'Ancien Testament certaines conditions lorsque vous êtes considéré comme un voleur cela veut dire vous êtes puni et banni de la société directement c'est-à-dire il n'y avait pas une possibilité et vous allez se rendre compte lorsque nous parlons de l'Ancien Testament il y a certaines religions aussi qui ont imité certaines choses de l'Ancien Testament les gens qui suivent l'information aujourd'hui peuvent savoir je ne vais pas parler de ces choses là on a entendu que quelqu'un a volé on lui a coupé la main une femme qu'on a trouvé avec un mari qui n'est pas la l'air on l'a lapidé il y a tellement d'histoires aujourd'hui à l'internet ou à la télé vous pouvez voir ça mais ce qui nous intéresse aujourd'hui rejetés sont acceptés par Jésus Christ même le Dieu si nous sommes ici devant l'éternel si nous sommes ici devant notre Dieu parce qu'on était rejetés si vous êtes là vous pouvez parler de Jésus on était rejetés mais acceptés par Jésus Christ cela veut dire le monde ne pouvait pas enterre en possession de ce que Dieu a mis pour nous Israël voulait garder cette bénédiction pour lui seul mais Dieu a dit toi aussi tu vas entrer dans cette bénédiction Alléluia Dieu a voulu en sorte que toi aussi tu entres en possession de cette bénédiction cela veut dire peuple de Dieu si nous sommes ici si nous sommes devant l'éternel tu ne peux pas être malade mais le fait d'être seulement un païen vous ne pouvez pas bénéficier de l'évangile vous allez se rendre compte pour des gens qui aiment la Bible Paul était appelé apôtre des païens qui peut dire Amen pourquoi Paul était appelé à la porte des païens parce que Paul a mené l'évangile au delà des limites d'Israël lorsqu'on parle d'Israël Jésus avait des limites j'aimerais te rafraîchir la mémoire la Bible m'apprend lorsque Jésus avait soif et les disciples étaient partis pour chercher à manger la Bible dit Jésus s'est approché d'une femme qui était dans un puits en train de puiser l'eau et Jésus a demandé à cette femme là j'ai soif j'aimerais de l'eau pour boire et la femme a réagi Messieurs toi tu ne peux pas me demander de l'eau à boire parce que vous et moi il n'y a pas l'attente votre nation et la mienne il n'y a pas l'attente Alléluia Israël cela veut dire toute nation qui n'était pas avec Dieu était considérée comme des païens toute nation qui n'était pas qui ne pouvait pas prier Dieu si vous voulez fabriquer votre statuette fabriquez-le mais pas le Dieu d'Israël Alléluia mais Jésus a dit parce que c'était le comportement de l'Ancien Testament Jésus a dit non pour moi ce n'est pas comme ça pour moi cela veut dire je permets au monde d'être sauvé si quelqu'un n'accepte pas parce que les Israélites avaient l'habitude de dire si on leur montre la parole de Dieu ils ne vont pas obéir à cette parole ils ne vont pas pratiquer la parole que nous faisons ils vont gâcher la parole de Dieu Jésus les a dit s'ils ne les garderaient pas il n'y a pas de problème s'ils n'acceptent pas il n'y a pas de problème mais moi je suis venu sauver l'humanité Alléluia pour mieux comprendre ce message le premier cas qui était rejeté quand je dis rejeté rejeté par la religion existante rejeté par des systèmes de santé et vous allez s'en rendre compte pour des gens qui étaient ici le dimanche passé on a parlé à des lépreux qui étaient guéris Jésus les a dit un mot Jésus les a dit une chose allez vers les souverains sacrificataires montrez-les leurs lèbres peuple de Dieu et la Bible dit en partant seulement ils partaient et leur peau aussi s'est changé ils partaient aussi leur peau aussi s'est purifié ils partaient parce qu'un lépreux ne pouvait pas être là où il y a des hommes ou des personnes sains ou à bonne santé Alléluia lorsque vous attrapez la lèpre en ancien testament cela veut dire vous serez hors de la ville vous n'allez pas vivre avec des personnes sains on va vous mettre à l'écart Alléluia donc c'est à dire il y a plusieurs pour des gens qui aiment la parole vous pouvez lire dans le Levitique vous allez voir qu'il y a plusieurs interdictions qui faisaient en sorte si vous avez telle ou telle situation vous êtes considéré comme un pire vous ne pouvez pas ni adorer Dieu ni être dans l'assemblée des saints il y avait beaucoup de choses je ne vais pas les citer parce qu'il y en a plein en ce qui concerne des lépris des lépris étaient considérés comme un pire c'est à dire lorsqu'une personne touche un lépris cela veut dire lui aussi il a un risque de devenir d'avoir la lèpre non seulement d'avoir la lèpre étant donné que la lèpre était considérée comme un pireté cette personne aussi est devenue un pire Alléluia allons voir Mathieu pour mieux comprendre ses lectures ses messages pour les lépris Mathieu chapitre 8 le verset 3 Mathieu chapitre 8 verset 3 Mathieu chapitre 8 verset 3 3 Jésus étendu la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt il fut purifié de sa lèpre Alléluia qui peut acclamer pour la parole de Dieu un lèpre était considéré comme un pire vous ne pouvez pas toucher mais la Bible dit que Jésus il a tendu sa main et il le toucha il fut purifié aussitôt il fut purifié Alléluia Alléluia Peuple de Dieu une personne qui était considérée comme un pire qui était rejetée cela veut dire même si vous êtes serviteur de Dieu vous ne pouvez pas toucher une personne qui est lépris je parle de l'Ancien Testament l'Ancien Testament veut dire un lépris doit être en dehors de la ville l'Ancien Testament veut dire un lépris ne peut pas être touché afin que tu sois contaminé la Bible dit Jésus il vit ce lépris il le toucha Peuple de Dieu laisse moi te dire que tu apprends quelque chose Dieu m'a appris quelque chose lorsque j'apprenais aussi ce message il m'a dit écoute Jean-Félix j'ai donné beaucoup des gens qui sont ici-bas il y a des gens il y a ceux qui sont riches financièrement il y a ceux qui sont riches aussi spirituellement parce que Dieu les a donnés dotés de dons mais l'homme n'a plus la compassion vous savez lorsque quelqu'un plaire quand on avait la lèpre à l'Ancien Testament c'est une maladie ce qu'on appelle inquirable aujourd'hui il n'y avait pas de traitement ni de solution une maladie contagèse personne ne pouvait même ta famille lorsque tu as la lèpre on va t'écarter je pouvais vous rappeler des gens qui connaissent le Congo ça va être un peu difficile derrière Kanchachi il y avait un hôpital consoigné des lépris ils étaient à l'écart de la ville beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y avait un hôpital des lépris là-bas parce qu'ils étaient mis à l'écart même à l'époque de Mobutu tout simplement pour le monde c'est une façon de serrer la maladie si ces personnes mèrent la maladie aussi va mourir donc ces gens-là qui sont malades on ne peut pas être mélangé mais Jésus a touché cette personne aussitôt cette personne fut purifiée un lépris n'est pas accepté au milieu des gens un lépris n'est pas accepté au milieu de sa famille un lépris n'est pas accepté dans l'église mais Jésus a compris qu'elle ne peut pas être guérie Jésus a compris qu'elle ne peut pas être purifiée Jésus a compris qu'ils ne sont pas acceptés ils n'ont pas accepté mais moi je peux encore l'accepter peuple de Dieu beaucoup de gens beaucoup d'églises beaucoup de gens aujourd'hui n'acceptent pas ne veulent pas quand ils regardent l'autre ils voient qu'il y a son problème mais ils ne peuvent pas dire en disant je peux l'aider je peux faire quelque chose je peux être une bénédiction à travers cette personne pour qu'il retrouve sa santé pour qu'il retrouve sa tranquillité acceptés ils sont rejetés ils sont acceptés par Jésus sont acceptés peuple de Dieu si vous aussi nous sommes ici si nous aussi nous sommes ici parce que vous êtes un lépré si nous aussi nous sommes ici nous aussi nous sommes des péchés cela veut dire peuple de Dieu nous devons comprendre si Jésus nous a acceptés nous étions rejetés mais Jésus nous a acceptés malgré nos fautes nos péchés nos crimes des choses qu'on a fait des choses qui étaient insensées devant même l'éternel mais Jésus est venu avec son amour il dit s'ils ne vont pas accepter ma parole s'ils ne vont pas pratiquer ma parole mais je vais quand même la guérir je dis à quelqu'un un homme peut recevoir la guérison de Jésus même s'il ne prie pas même s'il est païen parce que cette compassion agit encore cette compassion agit encore il dépose cette compassion dans ta vie comme des dons en fait qu'à travers cette compassion pour changer la vie de quelqu'un comprenons la bonne des cas la Bible m'apprend qu'il y avait une femme prostituée peuple de Dieu laisse moi t'apprendre aujourd'hui le monde évolue et la manière de prostitution continue toujours comme les gens ont l'habitude de dire c'est le vieil métier du monde Alléluia une femme qui était prostituée ne pouvait ni toucher un serviteur de Dieu ne pouvait ni être en communication avec un homme de Dieu ne pouvait ni parler ni avoir cette compassion ni de dire un mot peut-être il peut y avoir le tour de parole non cela veut dire lorsqu'une femme est prostituée est rejetée la prostitution cela veut dire vous êtes banni de la loi de Dieu vous êtes contre la volonté de Dieu comme aujourd'hui on parle que des démons vous êtes considérés comme un démoniaque et la Bible m'apprend lorsque Jésus et il y avait une grande foule Jésus était invité dans une maison de plébicain et lorsque Jésus partait dans cette maison tout le monde il y avait la foule qui suivait Jésus Christ et la Bible dit lorsqu'il est entré dans cette maison il y a une prostituée aussi qui est entrée dedans Alléluia et les gens commençaient à murmurer cet homme se dit qu'il vient de Dieu il dit même qu'il est le fils de Dieu qu'est-ce qui fait qu'il y a une prostituée aussi et la Bible dit ce prostitué s'est assis à côté de ses pieds lorsqu'il prêchait la parole la prostituée aussi écoutait la parole lorsqu'il prêchait la parole la prostituée aussi écoutait la parole déjà dit cet homme là il a un problème il mange il boit avec ses disciples voilà encore une de plus une prostituée qui vient s'asseoir à côté de lui nous dans nos temples un prostitué ne peut pas entrer dans notre église nous dans notre église quelqu'un qui est un prostitué ne peut pas accéder ici mais comment lui peut accepter que cette prostituée soit à côté de lui et lorsqu'il a commencé à prêcher et la Bible dit que cette femme prostituée a compris ses péchés a compris ses fautes comme tant qu'il était rejeté il ne pouvait pas savoir combien de choses qu'il fait qui n'était pas correct devant l'éternel Alléluia elle ne pouvait pas savoir des choses qu'elle fait combien était abominable devant l'éternel et à un moment donné la femme tellement écoutait la parole elle était en plaire la femme était partie chez elle Jésus était critiqué de toutes parts il s'est dit il est un homme de Dieu quel est cet homme de Dieu qui peut être avec des femmes prostituées quel est cet homme de Dieu qui peut parler avec des païens qui laisse même une païenne une femme prostituée connue de cette ville s'asseoir sous ses pieds Marie de Magdala s'asseoir sous ses pieds et en partant après quelques temps Marie de Magdala était de retour vers Jésus encore de nouveau et lorsqu'elle venait auprès de Jésus tout le monde commençait à regarder qu'est-ce qu'elle va faire encore cette fois-ci je pense qu'ils ont donné un rendez-vous c'est messieurs qui s'est dit serviteur aidé il va finir dans son lit aujourd'hui tout le monde regardait et observait quels vont être des gestes et lorsqu'elle est arrivée proche de Jésus la Bible dit elle sortait une grande parfum une parfum de grande valeur toutes ses économies équivalaient à cette valeur-là toutes ses économies équivalaient toute sa prostituée toute l'année qu'elle s'est prostituée s'est tombée sur cette richesse de ce parfum la Bible dit lorsque l'ennemi a vu ce parfum il a dit je connais ce parfum ce parfum a pris de valeur comme moi c'est moi qui s'occupe de l'argent je suis Jida c'est moi qui s'occupe de l'argent maître je pense que ça c'est un bon don nous on va garder cette don-là parce que ça va nous donner quelque chose mais la Bible dit elle a oublié aussi sa fortune elle a oublié comment elle a gagné elle a compris même ce qu'elle a gagné avant c'est ce qui faisait en sorte qu'elle puisse être rejetée la Bible dit elle a brisé ce parfum Alléluia et la Bible dit elle commençait à souiller les pieds de Jésus avec ses chevets or Marie de Magdala a été rejetée vous allez voir la Bible nous apprend que Marie de Magdala était avec Jésus même jusqu'à la résurrection elle était témoin de la résurrection si vous êtes rejeté par les hommes vous êtes rejeté par l'église je te dis aujourd'hui Jésus va t'accepter si l'église te rejette si la ville te rejette si toutes les églises ne veulent pas de toi on dit que tu n'es pas une personne bon mais lui il dit je ne suis pas venu pour juger mais je suis plutôt venu pour sauver même si tu es là parce que Dieu veut te sauver si tu es là parce que Dieu veut que tu sois sauvé Dieu veut que de nouvelles choses commencent l'église aujourd'hui c'est le jugement mais Jésus lui-même il n'était pas venu pour juger mais plutôt pour sauver et si vous venez à l'église si de vous-même vous ne le faites pas les autres vont le faire parce qu'ils sont de la même manière comme des gens de l'ancien testament leur capacité ils sont là que pour juger vous là-bas ils vont compter des gens dans l'église ils disent tel c'est comme ça tel c'est un voleur tel c'est un brigat tel il a fait comme ça tel il a fait comme ça mais plutôt Jésus n'a pas regardé ça rejeté sans accepter par Jésus Christ Alléluia des personnes comme moi qui est devant vous je ne peux pas être accepté à l'église avant ma conversion je ne peux pas être accepté à l'église avant la conversion parce que j'étais fumé de chambre je prenais l'alcool le matin jusqu'au soir quelle église ne va accepter si je suis passeur aujourd'hui comme j'étais avant vous tous vous allez fuir qui va accepter d'attendre que son passeur a saoulé là-bas il boit l'alcool depuis le matin jusqu'au soir j'étais rejeté aucune église ne pouvait accepter avec mon état avec ma personne que je puisse entrer devant cette église pour dire que je viens prier tout le monde on était connu que des jeunes qui furent des chambres on était connu des jeunes brigands on était connu mais Jésus ne regardait pas ça il voulait il savait que je t'ai rejeté mais Jésus m'a aimé toujours de la même manière aussi pour toi peuple de Dieu le monde peut te rejeter mais Dieu ne te laissera jamais le monde ne peut refuser ta grâce ne peut refuser que tu croises mais Dieu ne peut pas te rejeter Alléluia laisse moi t'apprendre aussi il y avait aussi des femmes pécheresses des femmes qui étaient connues par les péchés et la Bible m'apprend comme je disais lorsque Jésus avait soif elle a rencontré la femme samaritaine lorsque la femme samaritaine disait que nous on ne peut pas s'attendre entre vous et moi et Jésus a commencé à prophétiser pour elle d'ailleurs toi le mari que tu as laissé là ce n'est pas ton mari regarde même le nom d'amant que tu as tu vis avec des hommes des hommes des hommes des hommes tu parcours avec des hommes l'eau que j'ai si tu bois ça tu auras plus soif qui peut accepter peuple de Dieu des femmes pécheresses laisse moi te parler d'une femme pécheresse l'ancien testament lorsqu'une femme commet un péché d'adultère avec une autre mari cette femme doit être amenée à les champs aujourd'hui comme chez nous dans une place primique on va attendre l'air de pointe on va l'exposer devant tout le monde en disant voici cette femme a commis l'adultère et la Bible dit cette femme devait mourir en lapidation cette femme devait mourir en lapidation il s'est arrivé même dans le ministère de Jésus Christ des gens voulaient rejeter une femme la Bible dit Jésus était assis il y avait une foule qui venait avec une femme tous venaient avec une femme il dit nous nous pratiquons la Bible vous aussi vous connaissez la Bible vous connaissez la parole de Dieu vous nous dites que vous venez de Dieu voici cette femme qui vient d'adultère ils avaient des morceaux de cailloux ils attendaient leur sentence que Jésus puisse dire un mot pour que cela arrive c'est pour cela il a dit je ne juge pas si vous n'acceptez ce n'est pas si vous n'acceptez pas ce n'est pas un problème mais je suis venu sauver le monde il ne savait pas que lui n'était pas là pour juger mais pour sauver lorsqu'on t'amène devant un sauveur cela veut dire Dieu t'a amené ici pour que tu sois sauvé là où l'ennemi attend la mort toi tu vas avoir la vie là où l'ennemi attend l'échec toi tu vas avoir la victoire là où l'ennemi attend que tu puisses pleurer toi tu vas être dans la joie la femme a été apportée par Jésus il dit cet homme a aussi la foule il doit aimer ce genre de choses parce qu'il est écrit c'est la parole de l'éternel cette femme doit être lapidée cette femme a été rejetée mais lorsqu'on a amené cette femme devant Jésus il parlait la Bible dit Jésus écrivait par terre que je suis venu sauver le monde lorsqu'il parlait lui il écrivait par terre je suis venu sauver le monde lorsqu'ils ont fini par parler il restait maintenant une seule parole la parole qui va déclencher la mort je parle des femmes pécheresses alléluia réveillez-vous alléluia je parle d'une femme pécheresse et Jésus a dit a levé sa tête en disant bon maintenant c'est l'heure de la sentence parmi vous celui qui n'a pas encore péché qu'il soit le premier qui va taper cette pierre à travers cette femme pour que la mort arrive peuple de Dieu or si nous lisons la parole de Dieu la Bible dit tous hommes péchés sont privés de la gloire de Dieu mais laisse moi te dire cette gloire là fait en sorte que le pardon existe pour que tes péchés puissent être pardonnés et Jésus a dit et chaque personne quand ils ont entendu le péché ils commençaient à jeter leurs cailloux et partir un à un ceux qui te condamnent ceux qui te rejettent vont partir parce que Jésus il ne t'a pas encore rejeté le monde ne t'accepte pas mais lui il t'accepte encore le monde ne veut plus de toi mais lui il veut toujours de toi peuple de Dieu il y a même certaines réalités spirituelles quand on apprend tu peux avoir des larmes je ne peux pas qu'on parle ces choses là si on ne m'apprend pas il n'était pas venu le jugement mais laisse moi te dire je dis toujours le temps de jugement viendra aussi ne crois pas si on t'accorde grâce aujourd'hui c'est pour cela chaque fois quand Jésus le sauvé il disait va et ne pêche plus ne sois pas comme lui il t'a accepté toi tu es là tu fais ça aujourd'hui demain tu reviens dans la même chose c'est pour cela Jésus peut juger aussi une personne comme un chien parce que la nature des chiens c'est quoi quand il mange quelque chose après il crache il remange encore la même nourriture qui vient de cracher mais quelqu'un qui comprend le pourcent de l'évangile comme la femme l'a compris même des enfants des chiens peuvent récupérer les miettes ce qui compte dans la parole de Dieu pour que tu sois accepté par Jésus comprenez l'intérêt que la parole peut t'apporter dans votre vie Alléluia et la femme a compris la femme est partie depuis en courant en disant oui j'ai rencontré ce prophète celui qu'on a dit qu'il va venir Jésus pour te sauver n'a pas regardé ton origine n'a pas regardé ta personne n'a pas regardé l'origine de ta personne ni tes sang ni ta confession ni ta personne il t'a accepté même si tu viens de la famille de la sorcellerie même si tu viens de la famille de la malédiction même si tu as pratiqué aussi mais tu étais rejeté le monde pouvait te rejeté en disant mais lui on le connait quand on dansait les djebolas lui aussi dansait les djebolas tu vas être rejeté mais il t'a accepté Alléluia quelqu'un comprend quelqu'un comprend ces choses là Alléluia quand on danse la danse la danse de la village autour du fait on était là on dansait tous et l'église nous regardait de loin en disant ces paillets là ne peuvent pas entrer dans ce royaume ne peuvent pas entrer dans ce temple mais Jésus a dit une chose je l'accepte malgré ce qu'il était avant pour les changements Alléluia Laisse-moi te dire peuple de Dieu après des femmes pécheresses même sur la croix j'ai dit même sur la croix Jésus était cloué avec des brigands il était maltraité oui des gens qui étaient rejetés étaient acceptés par Jésus Christ même à la croix Alléluia la Bible me dit que Jésus était à la croix avec des brigands c'est à dire ces gens là ils ont similé les sentences de leur faute commise ils étaient sur la croix avec Jésus mais par contre l'autre il disait à Jésus sauve nous et tu te sauves aussi mais l'autre lui n'a rien fait c'est nous qui avons connu des brigands on a été rejetés parce qu'on était brigands laisse-moi te dire peuple de Dieu que nous devons comprendre une chose le rejet peut avoir des formes il y a une forme sincère qui peut faire en sorte qu'une personne puisse être rejetée tu fais tellement des choses qui n'est pas correct la société te rejette ceux qui sont jugés et emprisonnés aujourd'hui parce qu'ils sont rejetés par la société s'il prend connaissance en disant que j'ai été rejeté parce que j'ai commis du mal Jésus peut les accepter aussi Alléluia parce que Dieu ne se répand pas de ses paroles il a dit le salaire du péché c'est la mort lui-même il a subi même étant innocent de passer jusqu'à la mort cet homme là ne savait pas il ne peut pas être accepté par Jésus en disant ce genre de paroles que non écoutez ce n'est pas un problème sauve-nous tu te sauves aussi pour être accepté sachez aussi la douceur la supplication et pitié de moi Seigneur lui n'a rien fait c'est nous qui sommes des péchers la Bible dit il n'a même pas connu le péché c'est nous Jésus a accepté ses brigands en disant cette parole aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis il a accepté un brigand trop tard cela veut dire laisse-moi t'expliquer vous savez quand quelque chose part à la fin vous êtes je ne sais pas comment je peux dire il faut atteindre 100 vous avez déjà atteint il faut atteindre 100 vous avez atteint 99 virgule 99 cela veut dire il manque une seconde pour que la vie de cette personne la part à l'enfer je ne sais pas si quelqu'un comprend il ne reste qu'une minute donc c'est à dire des brigands ont commencé à rendre l'âme avant Jésus Christ mais Jésus a fait la promesse en disant ils t'ont rejeté mais ce soir même tu seras avec moi au paradis Alléluia ce soir même tu seras avec moi au paradis peuple de Dieu si tu es rejeté par les hommes rejeté par l'église rejeté par la société répandes-toi peuple de Dieu ta répandance fera en sorte quand tu arrives aux dernières minutes tu pourras sauver quelque chose de grand dans votre vie parce que tu as compris une chose je dois me répandir Alléluia peuple de Dieu n'oublie pas Dieu peut agir dans les dernières minutes laisse moi quand je parle 99,99 cela n'arrive pas à tout le monde qui peut dire Amen il y a certaines grâces quand on reçoit ça il faut exploiter cette grâce là à fond peuple de Dieu ne laissez pas cette grâce là échapper cet homme a compris que maintenant il n'y a aucune ici parce que les clous sont déjà percés notre vie est déjà foutue je dois comprendre que lui n'a rien fait c'est nous qui sommes des criminels c'est nous qui sommes des bandits ce n'est pas le moment de dire des choses reconnais tes péchés pour que tu sois accepté en Jésus Christ ne sois pas déjà tu vois vous nous parlez des péchés alors des pasteurs alors des apôtres qu'est-ce qu'il faut vous défendez des choses qui tu oublies et mon petit sauvé une phrase peut changer le cours de ta vie un mot peut faire en sorte que tu sois accepté par Jésus Christ un petit mot peut changer tout c'est voler l'accomplir en disant non maître c'est pas moi c'est pas lui lui il n'a rien fait c'est nous le problème peuple de Dieu si nous sommes péchés si nous vivons dans les péchés si Dieu nous a ouvert cette porte de grâce si nous sommes acceptés nous devons toujours comprendre accepter ce que nous avons fait qui était contraire à Dieu laisse-moi te dire peuple de Dieu il y a des enfants de Dieu aujourd'hui il peut mourir avec des secrets dans son cœur le cœur dure comme une pierre oh la Bible me dit dans les derniers jours j'ai ôterré la guerre de pierre pour changer cela à une guerre sensible une guerre de chair il y a des enfants de Dieu même s'il a tué quelqu'un aujourd'hui si tu nous poses la question tu peux nous poser des questions jusqu'à sa mort il ne va même pas avouer peuple de Dieu c'est pour cela il a dit aux femmes de Jérusalem plérez plutôt pour vos enfants si moi qui ai un bois vert alors vous le bois sec facile à brûler Alléluia facile à brûler il a dit plérez au moins pour vos enfants pour qu'ils puissent être acceptés beaucoup sont rejetés les temples ce n'est qu'un passe-temps l'église ce n'est qu'un passe-temps l'église il y a même des gens qui disent toi tu ne peux pas venir à l'église de toute façon lui s'il vient à l'église ça va tuer la réputation de notre église ne viens pas toi tu es connu parce que tu es mauvais ne viens pas ma belle aère dans mon église la pauvre église n'est pas qui ma peuple de Dieu mais Jésus a dit je vous accepte il accepte il accepte sans pour autant savoir sans pour autant faire qu'on peut dire quelque chose peuple de Dieu laisse moi te dire lorsque vous êtes rejetés ce que le monde attend ce que l'église attend si tu étais malade que tu sois toujours malade ce que le monde attend si tu étais aveugle tu restes toujours aveugle si tu étais mendiant que tu restes toujours mendiant Alléluia Jean chapitre 9 verset 35 Jean chapitre 9 verset 35 35 Jésus a appris qu'il l'avait chassé Alléluia rencontré il lui dit crois-tu au fils de Dieu laisse moi t'expliquer l'histoire que nous venons de lire c'est un aveugle qui était mendiant qui était chassé en synagogue comme je disais dans l'ancien testament il y avait des temples il y avait des synagogues n'est-ce pas et cet aveugle lorsque Jésus passait à côté des temples et la Bible nous apprend que Jésus voyait toujours et les disciples ont posé la question à ce qui concerne cette personne qui était née aveugle depuis sa naissance et cet aveugle a été connu parce qu'il était toujours il était chassé au synagogue parce qu'il mendiait toujours devant les portes du synagogue cet aveugle il était aveuglé depuis sa naissance donc née aveugle et lorsqu'il est arrivé les disciples ont montré ce cas à Jésus en disant maître voici cet homme cet homme il est aveugle depuis sa naissance est-ce que c'est à cause de péché ou à cause de péché de ses parents que lui il est devenu aveugle Jésus a dit non cette personne est aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste pour que la gloire de Dieu puisse être prouvée Alléluia et il était connu la Bible dit les jours du sabbat c'est-à-dire selon la loi dans ces jours-là on ne pouvait ni faire ni pêtre des brébis c'est-à-dire ni faire des miracles Jésus s'est rencontré avec cet aveugle a guéri cet aveugle et lorsque cet aveugle était guéri des gens qui connaissaient cet aveugle ils commençaient à dire que c'est un tricage Alléluia il cherchait il faut suivre il faut savoir où est ses parents où sont ses parents il habite où est-ce que c'est vraiment cet homme mais guéri on lui a posé on a posé la question à l'aveugle il dit c'est cet homme-là c'est Jésus-là qui m'a guéri et il commençait à dire mais il t'a guéri le jour du sabbat il ne fallait pas qu'il t'a guéri le jour du sabbat ils sont partis vérifier même chez ses parents si cet homme était réellement né à l'aveugle peuple de Dieu j'aimerais qu'on puisse revenir maintenant dans notre lecture a-t-il reconnu Jésus-Christ si tu as reconnu Jésus-Christ et que tu crois que si le monde te rejette si le monde ne t'accepte plus lui il va t'accepter le problème c'est quoi pour être accepté il faut d'abord reconnaître que celui qui peut m'accepter existe si les gens tu es rejeté mais lui il peut t'accepter a-t-il reconnu Jésus-Christ peuple de Dieu écoutez-moi des gens au temple dans ce système dans ce testament toutes les choses qu'ils ne voulaient pas reconnaître c'était Jésus de Nazareth malgré ces miracles malgré tout ce qu'il faisait il faisait tout pour éviter de reconnaître Jésus-Christ mais je te pose une question cette même question pour que tu sois accepté qu'a-t-il reconnu Jésus-Christ de Nazareth si tu as reconnu Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie laisse-moi te dire même si le monde te rejette même si l'Europe te rejette même si ta famille te rejette même si l'église te rejette même si ton mari te rejette même si tout le monde tourne contre toi tant que tu reconnais Jésus-Christ même si tu es aveugle de naissance même si ton problème a duré toute la vie même si ton problème de l'église démerde des années même si c'est né comme ça je dis ton problème sera pour la gloire de Dieu ta lèpre sera pour la guérison tes péchés sera pour la purification oh ta vie va changer parce que tout simplement si tu reconnais aucune chose ne peut opérer lorsque tu ne reconnais pas celui qui va t'accepter Alléluia que Dieu bénisse la parole de Dieu Amen